Hello Plutôt que d'acclamer, si tu peux parler au Seigneur Est-ce que tu peux laisser ton coeur lui parler ? Est-ce que tu peux laisser ton coeur lui parler ? Il a besoin de sentir ton coeur lui parler, pas que tu l'acclames Mais il veut que tu lui parles, que son coeur lui parle Arrête d'acclamer, arrête d'acclamer, s'il te plaît Laisse ton coeur lui parler maintenant Parle-lui avec ton coeur Parle au Seigneur s'il te plaît Il a besoin de t'entendre C'est une histoire d'amour Il veut savoir le sentiment que tu éprouves pour lui ce matin Ouvre-lui ton coeur Et laisse-le s'exprimer, il le comprendra mieux Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Gloire à toi Jésus. Amen. Maintenant tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer maintenant. Qu'on n'acclame pas assis. Qu'on acclame le roi on se lève. Alléluia. Qu'on acclame le roi on se lève et on pousse tes cris de joie. A la gloire de celui qui nous a aimé et qui nous a sauvé. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur nous voulons bénir ce moment important où nous voulons partager ta parole. Merci de nous assister et merci de parler à chacun. Merci de nous ouvrir le coeur. Merci de nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Bénis ce bon moment au nom de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous n'avez pas pu le faire en arrivant saluez votre voisin s'il vous plaît. Saluez-le. Faites connaissance. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Peut-être que vous êtes assis à côté de quelqu'un qui va être nommé en conseil des ministres dans la semaine. Il ne faut pas que tu aies des regrets après. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse encore. Je voudrais avant tout transmettre les salutations de l'église de Bouansa au nom de toute la délégation qui était avec moi. L'église de Bouansa se porte bien. L'église de Bouansa se porte bien. Mais elle a un souci. Leur sonneau est complètement à terre. Et un phénomène à Bouansa, lorsque la sonneau ne marche pas, près de la moitié de l'église ne vient pas. Je vous assure, mon cœur de père était brisé à l'idée de les laisser dans ces conditions-là. Est-ce que quelqu'un ne peut pas nous aider à leur acheter des enceintes? Le meilleur endroit ou la meilleure activité dans laquelle on peut investir, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons 500 000 francs, nous pouvons acheter des enceintes nouvelles et les leur envoyer. Et le voisin de la maison, il y a des enceintes, 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 il y a des enceintes. Il y a des enceintes, il y a des enceintes, il y a des enceintes. Est-ce que quelqu'un peut nous aider pour ça? Si tu es là, tu lèves la main. Ceux qui vous allez à la maison, il y a des enceintes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour ça? Merci, maman, que je te bénisse. A moitié, merci. Bon, donne l'autre moitié qui peut faire. Ndambo etikali, nana koko sunga bisou? Qui peut donne l'autre moitié là? Alingia kamata mi-fuku. Qui veut prendre cette deuxième moitié là? Ndambo etikali wana, nana alingia kamata yango? Peut-être deux personnes qui peuvent prendre moitié-moitié. Vraiment, si c'est possible, quand on leur envoie, merci maman, Julienne, il prend une moitié, une première moitié, il reste une deuxième moitié, une personne. Merci, Mylène. Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, quand l'église est réveillée, ça, ce genre de problème, on règle, on n'est rien de temps. C'est pourquoi je réalise que nous avons encore un problème. Alléluia! Alors, je voudrais reprendre un thème, celui du dimanche dernier. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia! Amen. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Votre texte de base, il est dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Verset 41 jusqu'à 46, c'est un texte que nous avons vu pendant la dernière semaine, donc le dimanche passé. J'ai voulu bien revenir sur ça et orienter l'église dans ce que nous allons faire jusqu'en fin d'année. Avant que je ne lise ce texte de 1 Roi, chapitre 18, verset 41 à 46, je veux vous lire quelques textes introductifs rapidement. Le premier texte, c'est aussi le texte de la semaine dernière, il est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 7. Jérémie 29, verset 7. Il dit ceci, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. L'éternel ne pouvait être en ne peut plus clair envers son peuple. au moment où le peuple était déporté en captivité, ça se passe autour des années 586 avant Jésus-Christ. Par trois vagues successives, Israël se retrouve en Babylone. On a déporté toutes les personnes intelligentes, tous les bras valides, toutes les personnes nobles. Il est resté en Israël que les pauvres, les indigents, sont réelles capacités. Et pendant qu'ils se sont retrouvés là-bas, il y a des prophètes qui se sont levés en exil, qui n'avaient pas reçu le mandat de Dieu, et qui ont commencé à vouloir à meuter le peuple pour qu'il se révolte et qu'il revienne en Israël. Ces parents-là sont revenus aux oreilles de Jérémie, qui étaient encore restés à Jérusalem. Alors il écrit une lettre aux captifs de Juda à tous les anciens qui se trouvaient là-bas. Et parmi les choses qu'il dit à ce peuple-là qui était en exil, il a dit ceci, c'est par la volonté de Dieu que vous vous retrouvez là-bas en exil. Alors n'écoutez pas toutes ces élucubrations de ces prophètes qui sont là et qui veulent vous induire en erreur. Soyez ce que l'Éternel vous dit. Bâtissez des maisons là-bas où vous êtes. Plantez des champs et mangez-en les fruits. Donnez des femmes et mariez-vous. Donnez vos femmes aux filles en mariage et prenez des femmes pour vos fils. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Parce que la captivité allait durer, tout s'en disant. Alléluia. Amen. Et il leur dit au verset 7. Parce que votre bonheur dépend de celui de la ville dans laquelle vous êtes. Priez l'Éternel en sa faveur. Vous aurez tout à gagner. Si la paix se trouve dans la ville. Si la ville est prospère. En attendant le retour d'exil. Alors vous ferez aussi de la paix de cette ville. Vous profiteriez aussi de la prospérité de la ville. Vous êtes heureux parce que la ville est heureuse. Alléluia. Amen. Vous voyez ici c'est un appel à la prière. En faveur. De la ville dans laquelle Israël se trouvait. Et pour ce qui nous concerne. Nous sommes dans un pays. Je veux dire à quelqu'un, le Congo c'est un pays. C'est vrai que ce n'est pas notre patrie définitive. Parce que notre patrie est dans les cieux. Si on est en train de la préparer, elle va descendre du ciel. Et pour se monter d'attendre fièvreusement l'enlèvement. Jésus-Christ revient bientôt. Ils vont prendre son église. Nous en sommes avec lui. Nous nous préparons pour ce de mes événements. Nous battons, nous travaillons, nous triments pour ça. Nous nous sentissons à cause de cela. Nous nous gardons à cause de cela. Nous travaillons à cause de cela. Nous travaillons à cause de cela. Parce que notre espérance nous appelle d'en haut. Mais en attendant que le Seigneur ne revienne s'échec. Tout comme Israël devait repartir dans le pays de la promesse après 70 ans. Mais le temps nécessaire où il devait vivre en exil. Ils avaient besoin d'être heureux. Et je crois que chacun de nous ici aspire à être heureux. A vivre dans un pays en paix. Et comment allons-nous nous étendre en tant qu'église si le pays n'est pas en paix. Et comment allons-nous nous étendre si le pays n'est pas prospect. Vous pouvez réaliser combien l'église aussi peut subir les affres d'une crise qui frappe la nation entière. Nous avons besoin d'un réveil. Alléluia. Voyez quand l'église commence à subir les affres de la nation. Vous savez qu'il y a un problème dans l'église. L'église doit être le catalyseur. L'église doit être le baromètre de la nation. La nation en crise, l'église est en crise. On ne peut plus nous étendre. On ne peut plus agir. Tous nos plans sont revus à la baisse. Parce que nous dépendons de cette nation. Et si telle est la réalité, bienvenue. Nous avons donc le devoir de prier pour cette nation. Nous avons donc le devoir de prier pour cette nation. Nous avons donc le devoir de prier pour cette nation. Le réveil se lève dans cette nation. Parce que notre bonheur dépend du sang. Je relativise sérieusement mes propos. Je relativise à proprement parler. Quel que ce dit, ça pose un problème sérieux par rapport à notre foi. Si notre bonheur dépend de celui du Congo, il y a un problème. On ne peut plus que le bonheur dépend du Nôtre. On ne peut plus que le bonheur dépend du Nôtre. Parce que nous nous savons Dieu. L'Outeur de toutes les grâces. Mon cœur est le bonheur. Mon cœur est le bonheur. Il est le bonheur de toutes les grâces. Et le bonheur est le bonheur. Et la Bible dit que le bonheur est le bonheur. Toutes les grâces excellentes. Le bonheur est le bonheur. Elle descend en haut. Du Père de l'Unie. En plus, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes les mieux connectés. Nous avons la meilleure relation avec Dieu. Et non, le bonheur du Congo dépend de notre. Ça veut dire que l'Église a le fondement même de la nation. Et l'Église a le bonheur. Alléluia. Amen. Le deuxième texte, c'est le livre de Job. Comment il y a mis balé ce livre de Job ? Je suis en train d'introduire. Job 22, verset 28. Il y a mis balé, il y a mis balé, il y a mis balé dans le monde. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28 dit ceci. A tes résolutions, répondra le succès. Sur tes sentiers, brillera la lumière. A tes résolutions, répondra le succès. Et sur tes sentiers, brillera la lumière. La résolution, c'est la décision que quelqu'un prend en son cœur. Profondément dans son cœur. Il décide. Bien sûr, pour ce qui nous concerne, ce genre de résolution, nous les prenons en accord avec Dieu. Elles ont profondément les Écritures. Parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a parlé. Parce qu'il est écrit. Alors notre foi peut être fondée. Et si notre foi est fondée sur des résolutions, qui ont profondément elles-mêmes, la parole de Dieu, alors le succès est garanti. Quoi que nous puissions entreprendre. Quoi que nous puissions penser. S'il y a la base, il n'y a pas de résolution, qui soit fondée sur les Écritures, toute notre action sera vaine. Nous n'aurons pas de succès. Parce que chaque fois que Dieu ne se reconnaît pas dans ce que les hommes résolvent, il n'accompagnera pas. Et si Dieu n'accompagne pas, il n'y a pas de succès. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, pardon, l'Éternel pouvait dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. À ton tour de prendre le relais. C'est toi qui vas faire en Dieu ce peuple. Mais voici ce que je te dis. Mais que ce livre ne s'éloigne pas de ta force. Mais que tu le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors, tu auras du succès. Alléluia. Amen. À tes résolutions, répondra le succès. Et si le succès est garanti, et ce qui est long, si la résolution est fondée sur Dieu, la lumière brillera sur tes sentiers. Pour que tu as tu éclaireras tes sentiers. Pour que tu te retrouves tu vas percer. Quoi que tu fasses ça marchera. Parce que Dieu est de ton côté. Alléluia. Et que tu as les bonnes résolutions. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Amen. Le troisième texte introductif est dans le livre de Proverbes. Au chapitre 14, le verset 34, il dit ceci. A ça j'ai aimé. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation et le péché est la honte des peuples. Et un autre Proverbe qui lui est ressemblable c'est le 29 verset 2. Il dit ceci. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Alléluia. Nous avons besoin que la justice qui ne peut venir que du peuple élu de Dieu commence à devenir le fondement de cette nation. Ce n'est pas la justice que la nation s'élève. or la justice n'est pas des sens humains. La justice c'est un des attributs de Dieu. Et Dieu communique la justice à ceux qui croient en lui. Ce sont les le peuple de Dieu qui peut être porteur de la justice de Dieu. Qui peut diffuser la difficulté de Dieu. Vous savez pourquoi ce matin je veux m'adresser à l'église pour dire ceci. si nous sommes l'incarnation de la justice divine. Si nous sommes la représentation de la justice divine. Nous avons le devoir de nous lever et de nous réveiller. Parce que, écoutez-moi bien, n'attendez pas que cette nation s'élève si vous ne vous réveillez pas. Je voudrais appeler à la conscience du peuple. De sorte que, au sortir de ce temps de jeûner de nous réveiller. Le combat ne fait que commencer. Si tu pensais que tu as fini de gêner et tu dis bon, mais j'ai fini, je vais me reposer, je vais commencer à manger. Tu t'es trompé. Parce que c'est un éclairage que Dieu a voulu mettre dans notre esprit pour réveiller notre esprit. Alléluia. Dieu se sert de sa parole pour réveiller l'esprit. Alléluia. Et ça ne fait que commencer. C'est maintenant que nous allons commencer à prier pour le réveil. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est maintenant qu'on va commencer. Alléluia. Alléluia. Et méfiez-vous. Je voudrais dire un mot ce matin à tous les intellectuels qui sont ici. À tous les cadres qui sont ici. À toutes les personnes que Dieu a donné des capacités intellectuelles qui sont capables d'influencer l'Église, d'influencer la nation. À tous les cadres je vous accuse ce matin parce que de mon constat de pasteur chacun intellectuel se convertit au lieu qu'on attende de lui un rendement majeur. Mais c'est les gens qui sont dans l'attentisme qui sont en train de s'engager. Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes moi j'aurais honte de lui devant mon père. J'accuse les intellectuels chrétiens. J'accuse ceux qui sont les cadres chrétiens. vous êtes coupables devant Dieu à cause de votre laxisme à cause de votre paresse à cause de votre indifférence. Alors que Dieu attend de vous parce qu'il s'est investi dans vos vies il vous a permis d'étudier d'avoir des diplômes et même il vous a placé dans la société mais vous êtes comme vous vous convertissez vous êtes timoré vous êtes timide vous êtes des dormeurs vous ne faites rien à l'église ça vous humilie ça vous diminue en quoi qui intercède dans nos églises ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance des réels problèmes du pays c'est qui qui intercède ici c'est qui qui intercède même vous vous êtes dans les rois du pays vous êtes dans les droits vous influencez vous n'intercédez pas vous pensez que c'est que Dieu ça vous diminue qui fait le protocole ici c'est ce sont des gens avec des comportements qui chantent ici Dieu nous a fait grâce parce que de plus en plus il y a beaucoup de femmes mariées là-bas des hommes mariés il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes le protocole ça le diminue pourquoi c'est vous les quatre parce que vous êtes en même de comprendre les écrits et d'impulser un mouvement puissant dans l'église parce que vous êtes au fait des problèmes de la nation vous pouvez savoir quelles sont les sources de notre budget vous pouvez savoir quels sont les compagnies prétolières et ça peut devenir des réels sujets d'intérêt parce que vous êtes au coeur de ces choses nous décrions les autorités mais en réalité elles ne connaissent pas Dieu vous êtes des fouillards vous n'avez pas compris les voies et vous avez besoin de vous répandir et de revenir dans les secrets de Dieu vous imaginez des gens comme les Daniel et Joseph s'ils n'avaient compris qu'on sort de leur responsabilité Dieu ne les aurait pas révélé comment dire vous les réveillez si vous êtes dormeur si vous ne chronisez pas dans votre foi si vous êtes des bébés spirituels ça fait 10 ans 3 ans 4 ans que vous êtes convertis aucun progrès que vous faites il vous a dit que vous êtes venu ici pour croiser la main si Dieu vous a permis de vous combattir ce qu'il doit se servir de vous là où vous êtes il doit vous façonner dans le temps le secret après il vous met en orbite la valeur de ce que vous êtes en Christ moi je vous accuse les cadres qui êtes là les étudiants qui êtes là les cadres vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris revenons à notre texte de base Alléluia le texte de base il est dans 1 roi chapitre 18 verset 41 à 46 je vais ouvrir simplement une brèche nous continuerons d'immense pour ça il se fait un bruit qui annonce la pluie Akab monta pour manger et pour boire Akab monta au sommet du carmel et ce penchant contre terre il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur monte regarde du côté et dit il n'y a rien et lui dit cette fois retourne à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la mer d'un homme il dit monte et dit à Akab et descend afin que la pluie ne t'arrête pas en peu d'instant le ciel s'obscurcit par les nuages le vent s'établit et il y a eu une forte pluie Akab monta sur son char et partir et la main de l'éternel s'il vous plaît et la main de l'éternel fut sur Elie qui se saignit les reins et qui courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisrael Alléluia Amen Alléluia Amen La situation qui prévalait à cette époque-là en Samarie en Israël est à quelque peu semblable à celle qui prévaut chez nous pour comprendre ce qui se passe ici il est important de comprendre d'où ça vient il y a des recommandations de Dieu lorsque les hommes ne les respectent pas la conséquence est la déchéance de la nation ici de temps d'Israël Dieu avait prescrit ou avait proscrit à ses serviteurs de ne pas s'unir en mariage avec les femmes étrangères chaque fois que Dieu interdit quelque chose il voit très loin sachant la place et le pouvoir qu'une femme peut avoir dans le coeur de son mari Dieu a voulu que la femme des autorités d'Israël et même du peuple d'Israël soit des personnes qui connaissent Dieu se sont à garder le coeur de leur mari entre les mains du Seigneur et quand Aqab arrive au pouvoir il fait fi de cette instruction divine pour des raisons économiques pour des raisons stratégiques de sécurité autour il va s'allier avec un loi païen et ce roi païen malin qu'il est il lui place entre les mains d'Aqab sa fille Aqab épouse une étrangère et qui plus est une idolâtre adoratrice de Baal le dieu de l'orage le dieu de la pluie et elle vient au foyer mais elle ne vient pas les mains vides elle vient avec ses dieux et comme c'est une femme qui a une forte personnalité il a réussi à dominer sur son mari il a réussi à faire plier son mari à ses dieux et comme si cela ne suffisait pas elle a entrepris de supplanter le règne ou le culte de dieu par le culte de Baal alors elle a commencé à mener la guerre à tuer décapiter les serviteurs Alléluia combien de serviteurs de dieu dans ce pays ne sont pas décapités quand je vais décapiter ce n'est pas seulement tuer quelqu'un physiquement nous nous mourrons quand l'esprit n'est plus on est encore avec dieu Alléluia combien de pasteurs aujourd'hui sont devenus des francs-maçons c'est des morts on les a décapités ils n'ont plus rien Jézabel a commencé à décapiter les serviteurs Alléluia et un serviteur d'Akaab a commencé à cacher il a pris 100 prophètes il est allé cacher et les nourrisser dans une grove Alléluia c'était les dieux de Baal qui avaient pignon sur rue en Israël le culte de l'éternel prenait du recul et la crête de Baal était en phoque dans le pays la situation empirait chaque année c'est alors que Dieu m'a inspiré un serviteur de Dieu inconnu Alléluia on l'appelle Elie un habitant de Galade de la ville de Tispe il s'est levé sur la recommandation du Seigneur et il va au devant d'Akaab et il dit à Kaab il y aura vous écoutez il y aura ces années-ci ni plus ni rosé sinon à ma parole après avoir dit ça Dieu lui dit retire-toi ton roi de Kéry il va remonter vers le nord à l'ouest pardon à l'est du Jourdain et là se trouve le torrent de Kéry cache-toi là j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir tu mangeras le pain et la viande que le corbeau t'a pour matin et soir et tu boiras l'eau du torrent la sécheresse a commencé à frapper le pays alléluia les ressources divines sont à disposition de l'église et la ressource première de l'église c'est la parole de Dieu et lorsqu'il déclare ces choses ça ne sort pas du néant il saisit une promesse de Dieu Dieu avait dit à Israël le jour où tu t'éloigneras de moi le jour où tu me mépriseras je te punirai de deux sortes de trois sortes soit j'enverrai la sécheresse soit j'enverrai une invasion de sauterelles ou alors je vous frapperez de la peste Alléluia Amen Elie a choisi la sécheresse Alléluia Nous avons les ressources de Dieu Nous avons la parole de Dieu pour nous en servir c'est pour que je reviens au cadre chrétien vous avez la parole de Dieu que vous ne lisez même pas Et quand vous ne lisez vous n'avez pas la foi Et quand vous n'avez pas la foi vous êtes des pures Alléluia Alléluia A chacun son rôle Le rôle à moi c'est de vous arranger ici Et quand vous sortez d'ici vous ne devez plus être les mêmes personnes La puissance de Dieu va vous toucher Pour que vous s'apportiez Des choses nouvelles dans le pays Moi j'étais parmi vous là-bas Dieu m'a dit non c'est toi je te retire là Je remets là-bas dans l'incubateur Moi je suis dans l'incubateur Je suis Alléluia Donc à chacun son rôle Moi je vois Elie comme un homme à viser S'il a pu dire ça S'il a pu connaître qu'il y a des ressources dans la parole de Dieu C'est parce qu'il l'a lisé C'est parce qu'il a médité Et comme il médite il a découvert Il dit à bon quand le peuple s'éloigne de Dieu Donc Dieu peut frapper Alors il reçoit la conviction dans son coeur de relever le défi Vous êtes là parce que vous devez être instruit dans la voie de Dieu pour relever les défis Quand tu étais païen comment tu servais l'État Et maintenant que Dieu est venu chrétien Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Est-ce que l'on peut dire Le monsieur là n'est plus le même Moi je dis je le redis encore Je dis nous sommes arrivés à un tournant Dans ce pays là Quand la congrène a tellement attaqué les gens se disent qu'est-ce qu'on fait Il faut une thérapeutique de choc S'il faut amputer la jambe On l'a impute Nous en sommes là Ils vont commencer à chercher les enfants de Dieu Mais quel enfant de Dieu C'est-ce qu'il y a qui a changé Alléluia Amen Ce dame de Téchumid se lève Parce qu'il a su dans les inquiétudes Et il s'en est saisi Ils vont devant du roi Il ne peut pas aller parler au roi n'importe qui Ce n'est qui doit parler au roi C'est quelqu'un qui peut parler le langage du roi C'est quelqu'un qui est dans le secret de Dieu Qui a fait Qui a compris Il a fait Pour être d'enfants vous trouvez Israël Moi je ferme le ciel Il n'y aura pas de pluie Il n'y aura pas de rosée Sinon à ma parole Pendant trois ans et demi Dieu a fermé le ciel Il n'a pas plu Il n'y a pas eu de rosée La sécheresse a commencé à sévir Au cours d'un certain temps Le torrent de Kérit a séché Il n'y avait plus d'eau Alors Dieu dit à Elie Sois à sa repta Là-bas j'ai préparé une feu Elle va te nourrir Tout le temps que tu rends la sécheresse Je vais dire à quelqu'un ce matin Les ressources de Dieu ne sont pas épuisées Écoute-moi ce matin Lorsque les fondements sont ébranlés Les justes Les enfants de Dieu doivent relever le défi Où êtes-vous enfants de Dieu Où êtes-vous cadres chrétiens Réveillez-vous L'esprit de l'éternel est assuré Alléluia L'esprit de Dieu est assuré Quand je regarde ce pays Quand je regarde le président Ce type-là C'est un grand leader Regardez Chaque année Presque Chaque quinquennat Il produit une vision Il a la direction Il sait où il veut aller Mais il n'a pas les moyens Il n'a pas les moyens Les moyens ce n'est pas l'argent du pétrole Qu'est-ce qu'on en a fait ? Ce n'est pas ça Les moyens Ce sont les hommes Les hommes qui ont des valeurs Les hommes qui ont du caractère Les hommes qui sont imprégnés de la parole de Dieu Remplis du Saint-Esprit Craignant Dieu Et se détournant du mal Qui sont capables de faire la différence entre l'argent de sa poche et l'argent de la caisse de l'Etat Il ne prend pas l'argent Destiné à construire une école Pour construire sa maison Il ne prend pas l'argent Destiné à construire un hôpital Pour acheter sa voiture Non Ces hommes-là Le président ne les a pas Vous entendez ? Il ne les a pas Les hommes-là Vous comprenez que ça ne fait pas commencer. Vous comprenez que ça ne fait pas commencer. 20 jours n'ont servi qu'à trouver l'esprit. Il y en a même après les 21 jours n'ont pas l'esprit ouvert. Ils sont encore dans les ténèbres, ils continuent de réviser. En attendant que le Seigneur ne revienne, nous avons besoin de vivre. Alléluia. Nous nous marions dimanche dernier, il y a deux semaines, on a bien de vivre un mariage. Les qui m'ont plus permis de ne pas mettre dans le camp, on va encore célébrer. Et encore et encore et encore. Exactement comme on lealki. Si et brushes du forestry, Tant que Jesus ne revient pas en fonsum, consegui ce que nous avons besoin, chaque fois qu'un enfant naît je suis content de bénir l'enfant ici mais si j'ai fini de le bénir quel avenir quel avenir quel avenir pour des gens qui vivent au jour le jour et qui sont capables d'investir dans les bons projets quel avenir le président nous avons un président qui est un visionnaire de l'espoir de l'espérance à la prospérité ça c'est une vision on a espéré et puis on va arriver à la prospérité on évalue Alléluia maintenant c'est quoi ? chemin d'avenir n'est-ce pas ? la marche vers le développement c'est une vision Alléluia c'est comme nous à l'Église on dit préparez l'enlèvement Jésus revient bientôt on y travaille Alléluia et on se donne les moyens nous utilisons les ressources de Dieu la parole de Dieu son esprit on enseigne l'esprit de Dieu saisit les enfants de Dieu ils se convertissent ils changent de vie ils deviennent des hommes capables d'espérer au retour du Seigneur et d'être des candidats l'enlèvement c'est pas ça mais lui il a la vision mais il a qui Alléluia Alléluia et qu'on a c'est sur et je vais simplement m'arrêter là aujourd'hui Alléluia la personne que Dieu a choisie pour porter ses idéaux pour porter sa vision pour porter le fardeau de la restauration du culte du Seigneur pour être bien aimé il n'y a pas plus grave pour un peuple que d'être déconnecté d'avec Dieu comment un peuple le fait vivre en déconnexion avec Dieu qui a fini pour un peuple qui n'a pas de relation avec Dieu il n'y a pas de relation avec Dieu il y a des filles qui se trouvent là nous avons vu un film ici sur Almolunga c'est pour nous aider à ouvrir l'esprit dans cette ville tout allait mal il n'y a pas 19 000 habitants mais qu'il vivait dans une vie chaotique quatre prisons il y a des choses et des bizarres exactement comme au Congo quand vous voyez un Congolais faire un commerce c'est un bristot c'est une boîte de nuit c'est une cadre pour détruire la jeunesse pour détruire nos enfants pour détruire nos enfants ils détruisent leurs propres enfants c'est le résultat d'un peuple déconnecté de Dieu ce qui arrive là il prie en Dieu un faux mais ce faux Dieu donne quand même des valeurs je donne un exemple quand arrive vendredi ou alors quand arrive l'heure où le musulman doit prier parce qu'ils ont des saints qui prient de l'islam ils doivent prier à certaines heures et c'est rigoureux chez eux même si tu viens avec des millions pour lui donner le temps que lui doit déployer son tapis pour prier il ne t'écoute pas il va d'abord prier pour lui si tu ne veux pas tu pars avec ton argent il prie mais combien de chrétiens sont capables au moment où il y a le culte de fermer la boutique de finir d'abord à l'église à peine de partir ouvrir ils sont combien tout à l'heure je suis arrivé je regardais comment les gens viennent à l'église quand l'esprit du réveil est là bien aimé les gens ils courent tu es en retard tu cours quand les gens ils viennent le culte a commencé il fait son défilé de mode ici avec des pantalons qui serment le corps avec des trucs bizarres il vient il se donne un spectacle ça ça montre qu'il n'y a pas le réveil nous sommes encore dans les ténèbres il faut qu'on se réveille il y a des actes il y a des petits actes qui nous permettent de jauger si vraiment nous sommes vous entendez il n'y a rien vous écoutez la parole ça ne descend pas dans le coeur ça ne produit pas la vie que tu as rien n'est retenu rien n'est gardé traînez le chrétien mais nous ne suis dites-nous de nous qu'est-ce que nous avons vu pendant le mois de jeûne et prie qu'est-ce qu'il a retenu qu'est-ce que ça a produit dans sa vie il y a des gens qui n'ont rien en quoi vous êtes le guide de réveil vous entendez ça ne sert à rien de multiplier des trucs je regarde pas mais seigneur la zone de la terre la fondement de la foi chaque dimanche que je explique encore le péché les conséquences du péché parce qu'on n'est pas avancé à quoi ça sert et nous parler des choses des thèmes compliqués on doit revenir aux choses basiques il y a des gens parmi nous ici ça fait 10 ans qu'il n'a même pas l'assurance de son salut il n'a pas l'assurance alléluia il n'y en a pas moi vous pouvez expliquer regardez-moi ça ces gens qui chantent ici moi je préfère des ratels pour que vous compreniez comment ça fait mal là où il y a problème quand elles chantent ici elles sont bien habillées regardez-là comment elles sont bien habillées quand elles sont ici bon regardez-là nous regardez-là est-ce que le chrétien elle doit avoir deux visages tels que vous me voient à l'église tels que vous me voient dans la cité ici à l'église je ne peux pas venir chanter ici avec un pantalon serré comme ça je ne peux pas venir vous ne pouvez pas faire ça est-ce que vous pouvez faire ça vous pouvez pourquoi vous faites ça les hommes vous êtes des monteuses vous n'êtes pas convertis vous êtes des païennes habillées parce qu'elle n'envoie de Dieu dès qu'il est à l'église dès qu'il est dans la cité c'est ici je ne veux pas servir avec un colon comment mais comment un enfant de Dieu tu eximes ce corps-là qui je viens ici pour séduire qui l'église l'église ça m'a pas m'a l'église merci plaisir